Les possesseurs de Megadrive attendaient depuis longtemps un jeu qui ressemble à l'inoubliable Zelda sur Super Nintendo. Sega s'est décidé à répondre à leur attente avec Soleil. Au début du jeu, vous avez 14 ans, beaucoup de courage, mais peu de ressources. Et pourtant, des ennemis de tout poil ont envahi votre terre natale. Bien sûr, il n'y a que vous qui puissiez agir. Première étape, une visite au roi. Au roi Soleil, bien sûr, qui vous donne un pass pour le terrain d'entraînement. Deuxième étape, le boss de Dahlia, que vous pulvérisez allègrement. Du coup, vous pouvez enfin apprendre à parler aux animaux. Les animaux jouent un rôle de premier plan dans Soleil. Ce sont eux qui vous permettent de geler les jets de lave, eux qui vous enseignent à prendre les objets. Ne vous fiez pas au graphisme assez enfantin, le jeu n'est pas facile et demande une bonne dose de réflexion. Les énigmes sont coriaces et certains ennemis particulièrement retortent. De plus, votre personnage est bien moins maniable que Zelda. Son épée est beaucoup trop lente pour les actions à mener. Rien d'exceptionnel qu'au débrouetage, en revanche, la musique colle bien aux joues. Alors, faut-il craquer pour Soleil ? Si vous avez regretté un jour de ne pas pouvoir jouer à Zelda, foncez sans hésiter. Soleil s'inspire directement dans des jeux cultes de Nintendo. Certains de nos labotesteurs ont même trouvé Soleil légèrement supérieur à Zelda. Notre note, 18 sur 20.